Donc la première chose c'est de créer des noms de cellules parce que ça rend finalement les formules plus intelligibles. Donc si vous prenez dans le menu formules, vous voyez qu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle depuis sélection. Et donc je sélectionne la plage de cellules qui contient variation du prix, variation du volume et taux de marge. Je clique sur depuis sélection et vous voyez qu'Excel comprend que je veux probablement assigner les noms qui se trouvent dans la colonne de gauche aux cellules qui se trouvent dans la colonne de droite. Autrement dit, il me propose par défaut d'utiliser la colonne de gauche pour les noms. Et bien je vais valider et maintenant si je vais sur la cellule B1, vous voyez qu'elle s'appelle variation du prix. Si je vais sur la cellule B2, elle s'appelle variation de volume et donc ce sont ces noms qui apparaîtront dans les formules. Alors une autre chose qui est intéressante par rapport à ces noms, c'est que je peux utiliser cette liste pour retrouver les variables. Si je choisis variation du prix, vous voyez que Excel m'emmène directement sur la cellule variation du prix. Je pourrais même utiliser dans une formule les noms que j'ai créés sans même savoir du tout où ils se trouvent. Vous voyez que j'ai une liste déroulante avec les noms et je peux les utiliser et c'est par ailleurs du langage naturel. Donc la première étape pour moi c'est d'abord de créer des noms. Je ne suis pas du tout obligé de le faire mais je vais le faire. Alors je vais faire la deuxième étape qui consiste à taper la formule correspondante. Et donc la formule de la variation de la marge. Vous savez désormais qu'il s'agit de la variation du prix divisé par le taux de marge. Plus la variation des quantités. Ensuite plus la variation du prix divisé par le taux de marge. Fois la variation des quantités. Je valide et je retrouve le moins 40%. Je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose. C'est parti !